Série de vidéos sur les exercices fondamentaux, nous allons voir comment calculer la dérivée d'une fonction polynôme, une fonction f, la définie par f de x égale à 3dx cube moins 4x carré plus 5x moins 1. Je vous ai demandé d'effectuer vous-même cet exercice avant évidemment de regarder une correction. On ne reconnaît donc qu'une fonction polynôme, et si vous connaissez votre cours, vous savez que la dérivée de x puissance n, pour un n qui était un entier, et bien sa dérivée c'est n multiplié par x puissance n moins 1. D'un autre côté, lorsqu'on multiplie une fonction par un réel k, et bien sa dérivée est égale à k fois u'. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien de ces deux formules de cours, on va pouvoir en déduire la dérivée de la fonction f' pour calculer la dérivée de 3x cube. On comprend bien que le coefficient 3 du coup se retrouve en coefficient multiplicateur devant, et l'exposant va baisser d'un cran en vertu de cette formule, et donc du coup, la dérivée de 3x cube va être égale à 3 fois, le premier facteur 3, qui multiplie donc 3 fois x au carré. On calcule maintenant la dérivée de moins 4x carré, l'exposant 2 va passer en facteur devant, ce qui va nous faire moins 4 fois 2, x puissance, l'exposant baissant d'un cran va devenir 1. La dérivée de 5x, c'est donc 5 fois la dérivée de x, x c'est x puissance 1, donc le facteur 1 passe devant, et puis ça ne parle pas de la chose, et l'exposant baisse d'un cran, 1 moins 1, 0, et n'importe quel nombre à la puissance 0 devient une constante. Et enfin, la dérivée d'une constante, d'un nombre quelconque, pas affecté d'une variable, est égale à lui-même, ici à moins 1. La dérivée d'une constante étant nulle, il n'y a pas la peine de la préciser. Au final, l'exposant 2x va être égale à 9x carré moins 8x plus 5. Cet exercice est terminé.